Générique Bravo Dutiel, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1920 dans la région de Lille et qui est une entreprise dans le secteur de la construction. Elle a plusieurs métiers. Le métier principal, c'est celui du BTP. Et le deuxième grand métier, c'est celui de la promotion immobilière. A l'origine de l'entreprise, on trouve deux personnes dont les noms sont Dutiel, bien évidemment, et Rabot. Barthélémy Dutiel et Henri Rabot qui s'associent en 1920. On est à l'époque de l'origine du béton armé et ils s'associent pour créer Rabot Dutiel. Donc ces deux personnes se rencontrent dans une entreprise qui les emploie. Et on est à l'origine du béton armé. C'est une nouvelle technique, le mariage de l'acier et du béton. Ça donne des caractéristiques techniques qui sont très intéressantes. C'est un nouveau produit et ils sentent que ce produit va se développer, va permettre de construire des nouveaux bâtiments plus performants. Ils décident de créer Rabot Dutiel. C'est rapidement un succès puisque cette nouvelle technique, donc du béton armé, associée avec un savoir-faire, de l'expérience et puis une ingénierie en interne qui existe et qui est forte, et elle permet de conquérir rapidement les premiers clients, les nouveaux clients dans la région. On travaille pour des coopératives agricoles, par exemple, on fabrique des silos, on fabrique des bâtiments industriels également pour tous les grands industriels de la région. Et c'est relativement rapidement un succès, tout en restant une entreprise de taille très modeste et très régionale. Donc à la suite de mon grand-père René Dutiel, mon père Jean-François Dutiel, avec deux de ses beaux-frères, prennent les rênes de l'entreprise dans les années 70. Et c'est là que commence la vraie période, la forte période de développement de l'entreprise pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un groupe institutionnel qui a gardé ses racines dans la région. Aujourd'hui, on est devenu une ETI. Donc ETI, il y a une classification. Nous sommes à peu près 2000 collaborateurs. Nous faisons environ 800 millions d'euros d'activités. Et ça nous positionne dans cette catégorie des entreprises de taille intermédiaire. En notre métier, la construction, l'aménagement de nouveaux quartiers, l'aménagement urbain, notre métier, il est évidemment très fortement lié au développement des territoires, au développement de la ville. Et nous avons la chance d'être dans une région qui a vécu une forte transformation avec l'arrivée du tunnel sous la Manche et de la ligne de TGV à grande vitesse vers Paris, d'autres infrastructures structurantes. Nous avons vite saisi, au moment des développements de cette région, ce que ça pouvait nous apporter en matière d'opportunités pour le business, mais également de développement du territoire. Et nos collaborateurs étaient engagés sur ce territoire et ont été acteurs finalement de cette transformation. Donc ça s'est traduit par l'émergence de ce formidable quartier d'Eural-Île, qui est devenu un grand quartier tertiaire, d'envergure nationale et même européenne, et que nous avons accompagné en développement. Donc à Eural-Île, nous avons participé d'abord aux travaux structurants, donc d'infrastructures elles-mêmes, c'est-à-dire notamment la paroi moulée, qui est cette enceinte étanche qui entoure le quartier et qui vient le protéger de l'eau que nous avons construite. Et ensuite, nous avons construit des bâtiments, des bâtiments emblématiques, dont l'une des deux tours de Ralline. Donc il y a 25 ans environ, en parallèle de notre activité de construction, nous avons développé cette activité de promotion immobilière, qui s'appelait Palm Promotion, qui s'appelle aujourd'hui Nakara. Nous travaillons avec une seule marque commerciale, qui est Nakara, et qui vient apporter des compétences complémentaires à celles de l'entreprise de construction historique. Donc ce sont des compétences en matière de développement immobilier. Le développeur immobilier, celui qui achète un terrain, imagine ce qu'on peut construire sur ce terrain, le construit et le vend. Voilà le travail assez simplement résumé du promoteur immobilier. Et nous produisons, nous construisons du logement, et également des bâtiments à usage des entreprises, type bureaux, locaux d'activité, entrepôts de logistique ou autre. On ressent de la fierté, puisqu'on a la chance de faire un métier qui est très concret. On construit des bâtiments, ils sont là pour durer. On peut passer devant, on peut les reconnaître. Ils participent à la ville, et c'est une fierté pour moi-même et pour l'ensemble de nos collaborateurs. Nous sommes un des acteurs principaux du développement du quartier de Rallisle, et nous sommes particulièrement fiers de la réussite de ce quartier, avec une excellence architecturale qui a été voulue par ceux qui développent ce territoire, et que nous avons très volontiers accompagné. Et c'est une réussite. Il y a encore beaucoup de travail à faire, puisqu'il faut maintenant davantage encore connecter ce quartier avec la ville de Rallisle elle-même, et puis l'ensemble des quartiers qui sont adjacents. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est déjà une forte fierté pour nous. Dans les années 2000, on a lancé un plan de développement géographique que nous avons appelé Ambition Nationale, et qui visait à implanter nos activités, selon le type d'activités, sur pratiquement tout le territoire national. Alors c'est vrai dans les métiers où nous sommes plus agiles, en promotion immobilière, où il n'y a pas d'hommes et de matériel à déplacer, ou en tout cas moins, et où nous couvrons actuellement tout le territoire français. Sur la partie construction, nous sommes, on va dire, sur le grand quart nord-est de la France aujourd'hui. Et puis ça s'est accompagné par un développement également à l'étranger, en Pologne d'abord, et en Belgique ensuite. Alors nous sommes d'abord allés en Pologne, il y a une quinzaine d'années, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, où nous avons accompagné en premier lieu des clients français, des clients récurrents, fidèles, qui nous faisaient confiance, et qui eux-mêmes développaient leurs activités en Pologne, et qui nous ont proposé de les accompagner pour faire avec eux ce que nous faisions déjà en France, c'est-à-dire construire des bâtiments fiables sur le territoire polonais. Donc ces clients étaient dans l'industrie automobile, par exemple, Forêt-Siège, je vais en citer un, Michelin également, et ensuite nous avons construit des centres commerciaux, des hôtels, puis des bureaux aujourd'hui et des logements. Nous sommes très fortement attachés au fait que notre siège soit resté à Lille, il le restera encore longtemps, et puis finalement, dans le paysage économique français, c'est une originalité, nous ne sommes pas les seuls, mais c'est une originalité de garder son siège en région, et d'avoir un développement national. Mais nous sommes attachés à cette organisation, et nous allons tout faire, bien évidemment, pour la faire perdurer. Nous avons créé environ 2000 emplois, dont une bonne partie sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais, et nous sommes un métier qui emploie beaucoup de main-d'oeuvre, bien évidemment, et donc nous participons effectivement au développement de l'emploi en France. Notre activité, elle est à la fois tournée vers les marchés publics et les marchés privés, on fait à peu près deux tiers de marché privé, un tiers de marché public. Donc la plupart du temps, l'attribution de nouveaux contrats, pour nous, se fait sur des appels d'offres. Les critères sont bien évidemment liés au prix, à la performance économique, mais, et heureusement, elle est également sur la performance technique, et c'est là que nous essayons également de nous démarquer avec nos compétences techniques et notre expérience. Pour nous démarquer, nous appuyons sur des compétences techniques fortes, tout ça grâce à une ingénierie qui est intégrée chez nous. Nous avons sur environ 2000 collaborateurs, nous avons environ 600 techniciens ingénieurs, et ça représente une compétence technique très forte. Nous appuyons sur cette compétence technique pour faire valoir nos savoir-faire sur les nouveaux territoires. Également, nous, localement, sur chaque nouveau territoire, nous nous considérons comme un acteur du développement local. Or, chaque projet est finalement une sorte de prototype, puisque chaque bâtiment est unique, soit par son architecture, soit par son environnement. Et donc, à chaque projet, nous appliquons des méthodes qui sont bien établies, mais qui s'appliquent à un objet qui est original. Au-delà de notre activité économique, nous cherchons à fédérer, et à motiver, et à donner du sens, finalement, au travail que nous faisons. Et quand on conjugue ça avec notre rôle d'acteur du développement des territoires, sur lesquels on est implanté, eh bien, ça nous a amené, ces dernières années, à se tourner vers la culture. Et donc, des actions de mécénat, ou d'autres types d'actions pour accompagner le développement des territoires par la culture. Alors, c'est notamment vrai sur la métropole lilloise, puisque la culture a été un des vecteurs de développement, surtout, notamment depuis que l'île a été capitale européenne de la culture en 2004. Donc, nous sommes très fiers d'avoir réalisé, dans une de nos usines, dans une de nos filiales qui s'appelle Betsinor, et qui fabrique des éléments en béton à haute performance, nous avons réalisé une œuvre d'art, celle des tulipes de Shangri-La, qui est aujourd'hui implantée à Eura-Lille. Cette œuvre, elle a été réalisée au moment où l'île était capitale européenne de la culture, et le groupe rabot-vétiel l'a financée à l'époque. Donc, on a réalisé, par la suite, des miniatures, effectivement, de ces tulipes. C'est un bel objet, que nous sommes assez fiers d'exposer, là où nous pouvons l'exposer. Il se trouve que dans chaque agence, dans chaque implantation géographique, dans chaque bureau du groupe rabot-vétiel, généralement, dans le hall d'entrée, nous avons installé une de ces répliques des tulipes de Shangri-La. C'est un peu le symbole fédérateur entre toutes ces agences. Le secteur de la construction vit une période vraiment de révolution, avec les nouvelles réglementations liées à la thermique et à l'environnement, à la défense de l'environnement. Nous sommes bien évidemment acteurs de ce nouveau mouvement. Il faut savoir qu'un bâtiment que nous construisons aujourd'hui est infiniment plus performant qu'un bâtiment d'il y a 10 à 15 ans, avec ses nouvelles normes, notamment thermiques, et nous accompagnons ce mouvement. Du fait de l'arrivée des nouvelles normes environnementales, on assiste également à une obsolescence accélérée des bâtiments. Et ça entraîne un mouvement finalement de restructuration du parc ancien, et c'est nécessaire, notamment sur le plan énergétique. Et nous avons donc développé une compétence et une offre performantes en matière de restructuration, de rénovation des bâtiments. Et lorsque nous faisons la rénovation de bâtiments, nous le faisons de manière durable. Nous avons appelé ça une offre de rénovation durable. Et nous développons donc actuellement une activité importante dans le Nord, mais également dans le reste de la France en matière de rénovation de bâtiments. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de continuer le développement de l'entreprise. Tout en gardant nos racines, nous avons la chance de pouvoir avoir une stratégie qui est tournée vers le long terme. Et c'est notre capital majoritairement familial qui nous le permet. C'est très important, nous sommes très attachés. Donc notre objectif, c'est de continuer à nous développer. Maintenir également notre indépendance à cette pérennité, cette indépendance de l'entreprise. Grandir également, c'est-à-dire pas simplement grossir, mais également grandir. Toujours basé sur nos compétences en interne. Et ces compétences, finalement, c'est la somme des compétences de nos collaborateurs. Nous sommes très attachés au développement des compétences de ces collaborateurs. et les compétences de la somme de la somme de la somme Sous-titrage ST' 501